Mesdames et messieurs, bonjour c'est MF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars, la fameuse vidéo casier où on va regarder tous les skins que j'ai. D'ailleurs je suis sur un petit skin Jean Pirate, donc on va faire le point, on va regarder tout d'abord le shop avec une petite boîte gratuite qu'on va se chopper et vous voyez qu'il y a effectivement des skins manquants par rapport aux skins avec les points stars, mais quand même on va regarder les skins qui étaient payables en gemme, qui étaient exclusifs tout ça, bien sûr si vous voulez vous y acheter des skins, le petit code BFA et je vous invite si vous voulez connaître le montant exact de combien j'ai payé sur Brawl Stars en tout, même les boîtes, enfin bref tout ce qui a pu être farmé avec des sous sur Brawl Stars, mettez moi un petit 10 000 pouces bleus sur la vidéo, ça coûte cher mais au moins vous avez une information confidentielle. On va ouvrir la petite boîte quand même, on sait jamais, il peut y avoir un gadget, et bah il n'y en aura pas, voilà ça c'est fait, on fera aussi le point si vous voulez sur les gadgets, mais c'est pas l'idée de la vidéo, donc on est parti, on va aller un peu rythmer parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, donc on va aller trier par, pas niveau de pouvoir, mais plutôt par rareté, voilà, histoire d'avoir tout, donc on a Shelly, Shelly, et bah du coup, attendez je vais voir au début, Shelly de base, voilà, Shelly combattant, voilà, ça c'est la base, ensuite on a la petite Shelly bandita que tout le monde a pu voir, c'était un skin je crois dans un tour de 30 ou 80 gemmes max, qui n'était pas foufou, ça c'est le fameux skin qu'on débloquait à la sortie du jeu, quand on était préinscrit pour la sortie mondiale du jeu, voilà, donc que tout le monde a, donc pas une rareté exceptionnelle. Celui-là il est magnifique, c'est un skin Shelly sorcière qui date de Halloween dernier, voilà, 2019, à collector, mais quand même, il fait plaisir. Ensuite, on a le fameux skin Shelly PSG, le plus récent qu'on a débloqué ensemble, comme vous avez pu le voir en vidéo, donc pour moi, mes deux préférés, c'est effectivement la sorcière et le skin PSG. On va passer tout de suite, de manière rythmée, à la petite Nita, donc au début Nita, elle ressemble à ça, Nita combattant, voilà, ça, pas fou. Nita Panda, j'aime beaucoup, pas cher, 30 gemmes, et franchement, je trouve qu'il est très 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 bien pour 30 gemmes, je l'aime beaucoup, ce Nita Panda, parmi mes préférés aussi, on a le Nita au nez rouge des fêtes de Noël, alors c'est pas mon préféré du tout, mais bon, voilà, il fait partie de la collection, il prend tout l'écran, vous avez remarqué, il est bien balèze, Nita Shiba, j'aime énormément, le petit chien japonais, très stylé, que j'utilise le plus souvent quand je joue Nita, voilà, c'est mon main skin sur Nita, et enfin, le Nita Koala qui est mon deuxième, voilà, quand j'ai plus envie de jouer la Shiba, je joue plutôt le Koala qui soutient l'Australie avec 80 gemmes, donc on a effectivement tous les skins de Nita, donc ça c'est plutôt une bonne chose, parce que Nita est parmi la liste de mes brolants préférés, en tout cas parmi les 5 premiers, on continue avec Colt, Colt de base, il est comme ça, on s'en fout, le premier skin qui est, alors, voilà, qui est pas foufou, c'est pas, voilà, c'est pas un de mes skins préférés, le Colt Rocker, voilà, il est tout blanc simplement, il est pas cher, là par contre, on rentre dans les skins, ID sont limités, donc là on est sur celui du nouvel ange chinois, qui est paru d'ailleurs en promo l'année d'après, donc daté de l'année d'avant, moi pour ma part, voilà, voilà, ensuite on a le Colt Orlalois qui est avec les points stars, comme vous pouvez le voir, il est pas très cher, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont, et pour moi mon préféré, ça sera celui-ci, le Colt Corsair, en version pirate, donc voilà, pirate, mon préféré, et en deuxième, celui du nouvel ange chinois. Ensuite, on a boule, alors boule, ils sont pas fameux, je trouve, voilà, pour être très honnête avec vous, donc on a le boule classique, le boule viking, bon bah voilà, quoi, ok, petite barbiche, petite boucle d'oreille dans le nez, ok, boucle de nez plutôt, on a, voilà, celui-là, je l'aimais beaucoup au début, mais vu qu'ils l'ont sorti en point star en bleu, du coup, je trouve que ça perd un peu sa valeur, le rouge et le bleu, c'est trop, voilà, voilà, donc c'est, de base, c'était celui-là mon préféré, mais bon, le bleu, je trouve qu'il est pas plus moche non plus, mais il est pas très rare, donc il manque un petit school, un petit skin de boule collector, pour, 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 voilà, pour rendre plus appréciable encore. Alors on a Jesse, Jesse combattant, euh, Jesse combattant, c'est la base. Ensuite, Jesse chevalier dragon, c'est mon préféré, clairement, il est magnifique, vous l'avez en version dark pour les points star, donc du coup, effectivement, j'ai pas tendance à acheter ceux avec les équivalences en dark, et vous avez la petite Jesse estivale, j'attends pour moi une petite Jesse tennis, ou je sais pas, quelque chose de plus, voilà, de plus déjanté encore, euh, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de skins sur Jesse, euh, néanmoins, j'ai tous ceux qui sont j'aimables. On continue avec Brock, qui lui, on en a un plus gros paquet, voilà, on va passer au début, voilà, le petit Brock n'y rendait, donc ça, on s'en fout, on passe tout de suite, avec le Brock à la plage, qui est très bien, qui lance des requins, il est stylé, je m'en rappelle plus son tarif, euh, voilà, il est bien, dans ce milieu, pareil, avec, euh, voilà, vous pouvez le voir avec son, son radio cassette, là, sur le côté, là, ça fait un peu à l'ancienne et tout, old school, c'est stylé, mon préféré, bien sûr, c'est celui-ci, Danse du Lion, voilà, qui fait référence, effectivement, au nouvel an chinois, qui est magnifique, et on a Brock Tuning, donc pour moi, ils sont tous bien, mais il y en a un qui est excellent, c'est celui-ci, voilà, les autres sont bien, celui-là aussi, il est bien, le Brock Tuning est bien, voilà, il est pas moche, ils sont bien, il y a du design, donc franchement, les skins de Brock, il y en a suffisamment, et ils sont tous bien, et avec un exceptionnel. Alors, les Dynamics aussi, il y en a du très très bon, vous allez voir ça, puisque Dynamics, le premier qu'on a eu, c'est pas celui-là, alors, Dinanoel, beaucoup l'ont apprécié, beaucoup l'ont acheté, je l'ai vu, d'ailleurs, quand vous m'envoyez vos séquences achats, le Dynamics, le Mike Corsé, pour moi, ça a été le tout premier skin de Mike que j'ai eu, et c'est mon préféré, voilà, avec les petits piments, voilà, pas le plus cher, alors celui-là, c'est le plus cher, Robo Mike, il a 300 gemmes, il est énorme, il a beaucoup de finesse, mais il me stresse un peu, il fait trop méchant, en fait, voilà, et j'aime pas les gens trop méchants, du coup, je le joue pas tellement, et bien sûr, alors là, le Mike Entraîneur, il est sublime, avec les ballons, donc là, il est tout récent, je sais même pas si vous l'avez encore dans le shop, au moment où je vous parle, donc il est peut-être encore exclu, sur mon compte, voilà, donc, Dinano, on est plutôt bien servi, on va enchaîner avec Beau et Beau, du coup, on n'a pas grand-chose, mais on a beaucoup d'espoir avec le Beau Horus, qui va arriver, donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à checker Beau Horus, donc, il y a, du coup, les mechas, donc, j'ai Lumière en 10 000 points stars, j'ai le combattant, le orange, avec les 300 gemmes, donc, très cher, et puis, bien sûr, il y a celui à 50 000 en or, que je n'ai pas, et que je pense que même si j'avais eu les 50 000 points stars, j'achèterais pas ça, j'attendrai d'avoir autre chose, parce que c'est bon, quoi, 3 déclinaisons pour un même skin, eh, faut pas la pousser, quoi, tic, on n'a rien du tout, donc, on zappe, c'est bien dommage, oh, là, on a du lourd, alors, attendez, on a le petit arcade basique, qui se transforme en arcade, pour moi, Game Boy, hein, ça fait penser à la Game Boy monochrome du début qu'on avait, quand on était jeunes, enfin, vous, vous étiez pas nés, mais moi, j'étais jeune, et on a l'arcade virus, qui est le plus sublime, d'ailleurs, il est extraordinaire, et on aimerait bien peut-être l'avoir en déclinaison sur d'autres brawlers, pourquoi pas, donc, il est loin au-dessus des deux, bah, de l'autre, parce qu'il a un seul autre skin, donc, voilà, donc, du coup, 30 gemmes ou 300 gemmes, voilà, c'est fois 10, hein, donc, il est des fois plus cher, mais il est 10 fois plus beau. On a Elisa, du coup, un seul skin, là, Elisa est une, je vous rappelle qu'Elisa, de base, elle est comme ça, et donc, du coup, elle est comme ça en étudiante, donc, pour 500 points stars, on va pas se plaindre, c'est propre, voilà, donc, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est propre, elle est dans la collection, alors, attention, dans le primo, on a des belles choses, qui ont été redesignées, donc, primo, de base, lui-même, a été redesigné, donc, il est comme ça, il est déjà beau, ensuite, il est magnifique, déjà, avec un skin, je crois qu'il vaut que 80, celui-ci, le violet, qui est très, très, très beau, je trouve, le 150 aussi, qui est très beau, mais moi, je le trouve pas forcément beaucoup plus beau que celui d'avant, pour moi, ils sont équivalents, sauf que celui-là vaut 150 gemmes, et on a, bah, le stylé, gros nounours, voilà, qui fait référence au Elbron de Line, voilà, l'application Line de Tchatt, voilà, donc, je les aime bien, je les aime tous bien, ils ont tous du caractère, ils sont stylés. Bartaba, on va être servi aussi, alors, Bartaba, de base, il est comme ça, tout gris, tout pas beau, ensuite, il passe en doré, donc, ça, un petit peu foutage de gueule, je trouve, parce que c'est juste un petit coup de, un petit coup de chrome sur la figure, voilà, ça, c'est gratuit si vous connectez votre Supercell ID, donc, faites-le, ça vous fait un skin gratos, là, vous avez Bartaba Tartatin, il est stylé pour ceux qui sont plutôt féminins ou dans le style de jeu, et les effets aussi de Tartatin Parta, ça fait un peu vomi, mais c'est stylé, et on a Bartaba Sirop d'érable, qui est pour moi mon préféré des Bartaba, voilà, avec la petite moussage, le petit côté canadien, il est, voilà, il est très bien, moi, c'est mon préféré personnellement. On continue avec Poco, qui a, alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a deux skins Poco maintenant, alors, moi, mon préféré, c'est celui-là, le Poco Serenade, Poco, je vous rappelle qu'il est comme ça de base, donc, là, on passe en doré, mais avec les petits, enfin, en blanc, mais avec les petits cœurs et tout, et la mandoline, c'est grave stylé, la rose entre les dents, le Poco Purate, qui est très bien, mais je préfère le Poco Serenade, je vous dis, mais go, en même temps que je vous présente mon casier, ça me paraît normal, donc, on est tranquille au niveau des Pocos, on a tout, on enchaîne avec Rosa, qui n'a rien, donc, on peut la zapper, et ensuite, les Rico, alors, c'est pas un brawler que je joue beaucoup, mais il a des skins plutôt sympas, le Rich Cochet, donc, qui coûte cher aussi, 150 gemmes, voilà, mais qui est travaillé, il y a beaucoup de choses, il y a des gemmes à l'intérieur, de son corps, là, il y a des Popcorn, donc, pour moi, c'est mon préféré, Ricochet Popcorn, et enfin, on a le Clint Rick Wood, Clint Eastwood, donc, Clint Rick Wood, référence à Clint Eastwood, qui est gratuit, qui a été gratuit pour tout le monde pendant une semaine, si vous ne l'avez pas eu, ben, je suis désolé pour vous, je ne sais pas s'il reviendra en gratuit un jour, mais en tout cas, il a été gratuit pour tout le monde. Daryl, forcément, il n'y avait pas beaucoup de skins, mais ils sont value, parce que Daryl, il est comme ça de base, il a été redesigné très récemment dans les derniers à jour, et il passe au Daryl Vapeur, qui est référence au nouvel ange chinois, donc magnifique, qui, lui aussi, a été un peu redesigné, parce qu'il n'avait pas le bandeau au-dessus de son yeux, comme ça, de son oeil, n'est-ce pas ? Donc, ça, ça a été un petit peu modifié, et, bien sûr, Daryl Mascotte, alors, du coup, forcément, pour moi, les deux sont magnifiques, mais j'étais tellement habitué à celui-là, que, franchement, je trouve le deuxième, avec le ballon encore mieux, mais je pense que c'est parce que, voilà, parce qu'il est récent, mais je pense que les deux sont d'un même niveau de réalisation super, super, super beau gosse, donc bien joué pour Daryl, très belle réalisation. On enchaîne avec Penny, qui est de base, comme ceci, ensuite, la petite Penny Vendee vers Noël, donc, sur la thématique des autres, comme on a pu voir sur Gina Mike, et sur Nita, voilà, je ne suis pas fan des coloris. Ensuite, on a la Bugs Penny, qui est mon main skin, lorsque je joue Penny, je joue souvent Penny, donc, voilà, le petit rose comme ça, l'imparose, il est stylé, il n'est pas méga cher, et il est très beau. Ensuite, Karl, on est très... Alors, Karl, on est bien servi aussi, pour moi, on est dans le top de la tier list des skins, avec Karl, fou du volant, qui est mon préféré, voilà, dans sa voiture, le petit casque avec la petite tête de mort dessus, il est trop, j'adore, j'adore celui-là, voilà, j'adore celui-là, celui-là, je ne l'aime pas trop, mais il est stylé, voilà, donc, je reconnais qu'il est stylé, même s'il n'est pas à mon goût, donc, le cochon, parce que, à chaque fois, il met les chauveuses sortes de cochon, moi, je ne suis pas très fan du chauveux sortes de cochon, mais, regardez, c'est travaillé, quoi, c'est nickel. Ensuite, on a Karl Léonard aussi, qui est stylé, qui est travaillé, le petit champignon, il est ouvert, donc, voilà, et puis, le pirate, magnifique, Captain Carl, vous voyez que tout, il n'y a pas un où on a juste changé une couleur, il y a tout qui a été changé à chaque fois, sur les skins de cartes, donc, du coup, ils sont un peu plus chers, mais, il y en a beaucoup, et ils sont badass. Jackie, tout nouveau, donc, pas de skin. Polly, alors, Polly, on a attendu longtemps un skin, donc, le premier qui est d'abord le redesign, ensuite, il y a eu le petit en rose pour 500 points stars, ensuite, il y a eu la Polly Calavera, je crois que c'était du 150 gem ou 80, l'un ou l'autre, en tout cas, c'est pas 300, stylé, mais qui fait penser un petit peu à un poco, et ensuite, pour moi, la magnifique Polly Valentine, qui est ma préférée, clairement, de toutes les Polly, voilà, et je joue Polly, je joue que avec ce skin-là. Ensuite, Pam n'a toujours pas de skin, et l'arc-pam, elle date depuis, il y a super longtemps, depuis la bêta du jeu, toujours pas de skin, je sais pas, elle est punie. Franck, il a eu un skin qui durait pendant 30 ans, c'était celui-ci, Franck des Cavernes, que j'ai eu, du coup, à 80 gem, mais, bien sûr, il a été, hop, je l'ai aidé avec un skin beaucoup plus lourd, à mon sens, le Franck DJ, stylé, voilà, donc, il est magnifique, dommage que ça clignote pas quand on est en jeu, au niveau de, bah, là, au niveau de la barre lumineuse, là, des LED, avec, au niveau des yeux, y a pas ça en jeu, c'est dommage. Billy, un castle skin, et il est magnifique, ça valait le coup d'attendre, voilà, un seul, Billy Euric, voilà, donc, 150 gemmes, sublime, c'est un incontournable, parmi les skins Brawl Stars, je pense. BA, on a 15 skins à 30 gemmes, donc, à sa sortie, elle avait, elle-même, son petit skin, donc, voilà, coccinelle, comme je le dis souvent, 30 gemmes, il est vaut grave, parce que, franchement, voilà, ça change d'aspect, et puis, franchement, c'est stylé. Voilà, on en a tant d'autres, alors, du coup, moi, je suis pas un fan de Mortis, il y a la version classique, alors, avec le Rockabilly, qui a été mon dernier des skins achetés, je crois, parmi les anciens, là, on a la version avec la casquette, pardon, le chapeau sans chapeau, ça, on s'en fout, mais on a le Mortis sorcière de la nuit, alias le skin de Cénor, Cénor, c'est un regard de gros bisous, voilà, je trouve que ça lui ressemble un petit peu, mais bon, voilà, c'est du troll, bien sûr, à ne pas prendre au premier degré, voilà, je l'aime pas du tout, dit au passage, ce skin-là, mon préféré restera quand même le Elvis Presley, en gros, Mortis, Rockabilly. Tara, alors, on a longtemps attendu pour Tara, donc on a premier petit skin à 500 points stars, qui est très propre, et enfin, le Tara Parcours, 80, ce qui, voilà, un petit côté graffeuse, quoi, qui est pas mal, voilà, il est bien, il est bien, il est pas chrambidale, mais il est bien. Jean, je trouve qu'il est tellement beau, ce brawler naturel, que le skin pirate, il est beau, mais j'ai envie de dire, il est tout autant habillé en étant sans skin, voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, j'aime les deux positions, et j'aime jouer encore, en fait, Jean sans skin. Je sais pas si ça vous fait la même, mais moi, ça me fait ça. Donc, sur Max, on a du GT ou sans le GT, donc là, c'est juste un coloris qui change, donc, voilà, donc on a tendance à prendre le skin pour être différent des autres, qui la plupart ne l'ont pas, voilà, il est pas très cher, mais il est pas super travaillé non plus. Le monsieur M, ben, du coup, je l'aime pas trop quand il est en naturel, je l'aime beaucoup quand il est avec le costard cravate, donc, du coup, le agent M a tout son sens, pas cher aussi, ça vaut le coup de l'avoir, si vous avez monsieur M. Les spikes, alors, comme c'est mon brûlant préféré, forcément, j'ai tous les skins, mais il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il n'y a que le Spike Sakura qui a été redesigned avant, il n'était pas très beau, il était cher et pas très beau, non, il n'était pas cher et pas très beau, il était un tout petit peu plus cher maintenant et beau, et enfin, le Spike Robot, que je n'aimais pas au début, mais que je trouve magnifique, finalement, après l'avoir joué, l'avoir contemplé, donc j'aime les deux, voilà, tout autant, voilà, sauf que le robot est à 150, j'aime, il me semble, donc, deux fois plus cher. Le coreback, alors, on est servi, donc on va prendre la version de base, suivi de sa version euh, je ne sais pas comment dire, voilà, comment il s'appelle, coreback blanc, donc là, il n'est pas top, il n'est pas cher, mais il n'est pas top, mais ça m'arrive de le jouer, ça m'arrive de le jouer, je ne sais pas, des fois, j'ai envie de le voir sa tête comme ça. Le phoenix, magnifique depuis toujours, je ne m'en lasse pas, pourtant, il l'a depuis toujours, ce skin, et il est très cher, mais il l'a depuis toujours. Le coreback mecha en bleu, il est beau en bleu, il est, je trouve, plus en bleu qu'en sombre, comme ça, voilà, donc j'ai le sombre à G1000, et bien sûr, il existe en or, que je n'ai pas, et puis pareil, si j'avais les 50 000, je n'achèterais pas ça, j'attendrai qu'il sorte aux deux choses, parce qu'on en a trop vu des mechas, donc je n'ai pas envie d'avoir tous les coloris de mechas non plus. Euh, Léon, on a des bonnes choses sur Léon, donc Léon de base, il est stylé, ensuite en requin, j'adore, voilà, j'adore le requin, euh, peut-être, je ne sais pas, j'hésite, je préfère entre le requin et Léon Garou, les deux sont magnifiques, mais le requin, j'aime vraiment, c'est vraiment mon style. Le petit jaune aussi, il fait stylé aussi quand je joue, pétant, tout ça, c'est stylé, donc ça, ça fait référence à Léon, donc du coup, les skins de Léon sont tous très bien aussi, il n'y a rien à dire, et enfin, on va terminer avec petit Emery, qui lui, simplement, voilà, rose ou bleu clair, voilà, ça ne fait pas une énorme différence, donc du coup, vous avez vu tous mes skins, et donc du coup, ah, vous allez me dire, quel est mon préféré parmi tous ceux-là ? Eh ben, franchement, et franchement, mon préféré parmi tous, ça reste celui-là, voilà, je ne sais pas, dites-moi, vous, quel est votre préféré, mais je l'ai tellement adoré celui-là, et je ne m'en suis jamais lassé, peut-être parce que je ne joue pas trop, trop Brock, mais je trouve que Brock, Danse de Lyon, c'est, pour moi, le premium de tous les skins Brawl Stars, mais bon, peut-être ex aequo avec d'autres aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous rappelle qu'à 10 000 pouces de haut, je vous révèle, enfin, il faudra moi-même que je veux le révèle moi-même, les calculs pour en arriver combien j'ai déposé au total sur Brawl Stars, ça va être intéressant de le savoir, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao !